Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français qui ment. Vous connaissez la loi de Brandolini ? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours, parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les, prenez-les. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporizhia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, mais bien sûr que l'autre menace, c'est Zaporizhia. Sur la question du réchauffement climatique, en gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon, c'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'épinale de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas. Et on va aller chercher la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, il y a le risque plus exactement... La question de la sécheresse. De devoir, absolument, de devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, enfin moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production, vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il ne risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident ? Il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux ? Non. Ce n'est pas un problème de sûreté. C'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entrer, l'accident compris. Donc il faut aller voir ce que racontent les médecins. J'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à la comité de lecture qu'à M. Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis.